L'objet de ma présentation c'est d'essayer de penser ce que pourrait être le socialisme à partir de ce que nous a laissé Marx. Alors Marx n'a pas laissé énormément de choses sur le fonctionnement d'une hypothétique économie socialiste mais il y a notamment un texte où il a donné des éléments, des grands principes, des grandes orientations, c'est critique du programme de Gothard de 1875 où justement il essaye d'expliquer ce que pourrait être une société post-capitaliste et notamment les différentes étapes qu'il voyait. Donc voilà, dans un premier temps je vais essayer de vous restituer ma lecture de ce texte et ensuite, notamment en m'appuyant sur les travaux de Bernard Friot qui a pensé à mon avis de façon, enfin c'est un de ceux qui a pensé de façon la plus forte à mon avis ce que pouvait être une économie socialiste même si on peut avoir des désaccords sur des aspects politiques avec lui. je pense que sur ce qu'il nous a laissé, enfin ces travaux sont très intéressants et qu'on doit essayer de se les approprier et de les travailler au NPA. Donc voilà, première idée c'est que, bon c'est ce qu'explique Marx aussi dans la... Donc j'ai laissé aussi un petit texte qui est à l'entrée, je pense que si certains l'ont pas eu, j'avais l'intention de présenter un powerpoint mais il n'y a pas de projecteur dans cette salle. Et donc voilà, en fait l'idée c'est que, bon, Marx définit à la fois le communisme en fait comme une finalité, donc ça c'est ce qu'on va voir dans ce texte critique du programme de Gota, mais il définit aussi le communisme comme le mouvement qui mène justement vers ce stade utile, cette phase supérieure du communisme. Donc le communisme c'est à la fois le mouvement réel, il le définit comme ça, le mouvement réel qui abolit l'état actuel des choses, et puis c'est aussi le projet d'une société communiste accomplie dont on signifie aussi les grands traits dans le critique du programme de Gota. Et donc en fait dans ce texte, en fait il distingue fondamentalement deux phases, et non trois en fait parce que Linnin en fait a réinterprété en fait ce qu'a écrit Marx en critique de le programme du Gota dans l'état et la révolution, c'est vraiment une restitution aussi de ce texte de Marx, et dans ce qu'écrit Linnin il y a un déplacement par rapport à ce qu'écrit Marx, c'est à dire que Marx en fait il distingue fondamentalement ce qu'il appelle la phase inférieure du communisme, c'est à dire c'est, il le définit comme ce à quoi nous avons affaire ici, c'est une société communiste non pas telle qu'elle s'est développée sur les bases qui lui sont propres, mais au contraire telle qu'elle vient de sortir de la société capitaliste. Une société par conséquent qui sous tous les rapports économiques, morales, intellectuels porte encore les stigmates de l'ancienne société, des flancs de laquelle elle est issue. Donc il définit la phase inférieure comme ce qui succède immédiatement au capitalisme et donc bien évidemment il y aura toute une phase où un certain nombre de rapports issus du capitalisme vont perdurer, vont dépérir aussi progressivement, donc on va voir aussi comment il pense éventuellement ce dépérissement de ces relations capitalistes pendant cette phase et puis il y a une phase supérieure du communisme où en gros par opposition à la phase inférieure c'est la phase communiste qui se développe sur ses propres bases, c'est à dire qui a changé l'ensemble des rapports sociaux pour ensuite fonctionner de façon pleinement communiste. Donc on peut un petit peu faire le parallèle aussi avec ce que disait Marx par rapport au capitalisme, c'est à dire il distinguait une phase de subordination formelle du travail au capital, c'était justement le fait qu'une étape où on avait déjà l'exploitation de la force de travail, l'extorsion du sur-travail et l'accaparement du sur-travail sous forme de la plus-value, mais on n'avait pas encore dans une première phase la transformation, la réorganisation du processus de travail. Et là c'est la phase de subordination réelle où le capital transforme complètement les rapports de production à l'intérieur des entreprises, transforme les forces productives pour les façonner en fonction des objectifs de maximisation du profit. Et en fait Marx résonne un petit peu de la même façon pour penser le communisme. Donc une première phase, le communisme tel qu'il sort du capitalisme, et une phase supérieure où là il est très très rapide en fait dans ce qu'il dit, où le communisme se développe sur ses propres bases. Donc en fait on n'a pas, et donc dans ce texte-là en fait, il y a aussi la référence à la dictature du prolétariat, et en fait la dictature du prolétariat se confond en fait avec la phase inférieure du communisme, alors que Lénine lui va en fait distinguer trois phases dans la phase de transition. En fait on a toujours, en fait on a deux sphères de production, on a la sphère de production monétaire et la sphère de la production gratuite. Donc la production monétaire, ça sera tous les biens qui auront un prix, qui seront vendus, donc le prix sera déterminé en fait par le niveau des cotisations, investissement et salaire qui seront payés par les entreprises, moyennant éventuellement, ça peut se discuter, une marge qui permette de faire en sorte que les travailleurs d'une entreprise donnée puissent quand même disposer d'un petit surplus pour l'auto-investissement, pour éventuellement le versement de primes supplémentaires par rapport à ce qui est versé par les caisses de salaire. Ça c'est des décisions politiques qui peuvent se poser par exemple pour inciter les travailleurs aussi à produire et à remplir les objectifs du plan. Et puis on a une sphère de la production gratuite qui a amené en fait à s'étendre progressivement. Donc cette sphère de la production gratuite, elle est évidemment financée par les caisses de salaire et d'investissement qui auront prélevé sur les entreprises qui payent des cotisations salaire et investissement. Donc une partie retournera vers la sphère de la production monétaire, mais une partie financera en fait la production gratuite, c'est-à-dire les biens et les services qui n'ont pas de prix, qui sont distribués gratuitement à la population. Et donc du coup, ce qu'il faut bien voir c'est qu'on n'aura pas en fait une abolition du jour au lendemain de la loi de la valeur, parce que ce qui dit mettre fin à la loi de la valeur immédiatement, c'est considérer qu'en fait il n'y a plus de monnaie. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'il y a une production, ça c'est l'image un petit peu d'une production qui est faite, qui est stockée en fait dans des entrepôts, et ensuite les travailleurs avec des bons du travail qui sanctionnent le fait qu'ils ont travaillé tant d'heures vont prélever dans ces entrepôts l'équivalent de leur travail. Donc ça c'est à mon avis pas très réaliste, puisque dans un premier temps il y a des ajustements qui doivent être faits. Donc il doit y avoir un mécanisme de prix qui fait que ce qui corrige justement la rareté, etc., c'est des évolutions, des fluctuations de prix, si on veut éviter justement des pénuries qui correspondent au fait que si on n'a pas atteint les objectifs du plan, et bien à partir du moment où on ne peut pas bouger les prix, et bien ça veut dire qu'il y a une pénurie. Donc il y aura toujours en fait des mécanismes marchands qui seront subordonnés à ce qui aura été décidé par la planification. Mais que, évidemment, la monnaie qui sera mise en place en fait dans le cadre de la transition, ça sera une monnaie qui obéira en fait à des principes complètement différents de la monnaie capitaliste. Donc les bons du travail au sens de Marx, c'était pas de la monnaie en fait, c'était simplement, puisque c'est bon, c'était simplement pouvoir retirer pour une période donnée, en fait, dans des entrepôts, l'équivalent de leur travail, mais c'était pas par exemple quelque chose qui pouvait garder de la valeur d'une période sur l'autre. Alors le principe de la monnaie, c'est que c'est un pouvoir d'achat qui se conserve, et donc ça, ça devra perdurer un certain temps, mais que, en fait, cette monnaie, alors d'une part, elle devrait être ce qu'on peut appeler inconvertible, c'est-à-dire le fait qu'elle soit pas, qu'elle n'ait pas un cours de marché par rapport aux monnaies capitalistes. Pourquoi ? Ça permet justement à une production socialiste qui se fait dans un environnement capitaliste de pouvoir s'écouler, parce que si on met en concurrence la production socialiste avec la production capitaliste, ça veut dire que la loi de la valeur s'applique, et qu'il y a une concurrence qui se fait entre les entreprises socialistes et les entreprises capitalistes, et ça, c'est évidemment ce qu'il faut éviter si on veut justement assurer la viabilité de cette production. Donc il y aurait, en fait, un contrôle des échanges extérieurs par le gouvernement des travailleurs, et que cette monnaie, en fait, elle aurait un taux de change interne. C'est-à-dire qu'en gros, une entreprise, une unité de production qui veut exporter des biens à l'étranger, et bien, elle vendrait au prix du marché mondial, donc elle aurait un certain nombre de devises, et ensuite, il y aurait un taux de change interne qui permettrait de convertir cette devise en unité monétaire de l'économie socialiste. Et ça serait un taux de change interne qui serait fixé politiquement. Ça ne serait pas un taux de change qui serait négocié sur les marchés financiers. Donc évidemment, on peut très bien penser une économie socialiste dans un environnement capitaliste. Il suffit, entre guillemets, que les exportations compensent les importations. C'est-à-dire que les exportations permettent au pays d'avoir des devises, et que ces devises soient utilisées pour importer, justement, d'autres biens. Évidemment, le principe, c'est quand même d'essayer d'avoir un équilibre des échanges extérieurs, puisque dès qu'il n'y a plus un équilibre, pour le coup, le pays est obligé de s'endetter en monnaie étrangère, et donc, dans ce cas-là, se soumet, justement, aux lois et aux fluctuations et au taux d'intérêt de ces économies-là. Donc, pour conclure... Bon, je n'ai pas le temps de détailler tout ce que je voulais détailler, mais pour conclure sur la détermination des prix, aussi, ce qui est important de voir, c'est qu'à partir du moment où les prix, en fait, sont déterminés par le versement des cotisations salaires et des cotisations investissements, ils ne vont pas refléter, forcément, le temps de travail qui est incorporé dans ces produits. Parce qu'il y a souvent l'idée que, dans une économie socialiste, en fait, les biens s'échangent en fonction du temps de travail. Mais il n'y a aucune raison, puisque, en fait, ce qui est versé, et c'est ce que je détaille dans un petit exemple à la toute fin du PowerPoint, c'est qu'on peut très bien considérer que ce qui est versé par les caisses d'investissement et de salaire aux unités de production ne correspond pas à ce que ces unités de production payent à ces caisses de salaire et ces caisses d'investissement. C'est le principe de la socialisation. Et ça permet, justement, de fixer des prix plus bas pour les productions qu'on estime prioritaires, les besoins qui doivent être satisfaits en priorité, donc qui vont être vendus à un prix qui est inférieur à leur temps de travail, alors que des productions moins nécessaires, ou jugées moins nécessaires par les délibérations collectives, eh bien, auront un prix supérieur à ce qu'ils contiennent en temps de travail. Donc ça aussi, je pense que c'est une idée à discuter, mais c'est l'idée que, justement, entre la gratuité totale des biens et... Voilà, c'est pas soit les biens sont gratuits, soit les biens sont vendus en fonction de leur temps de travail. Il y a toute une gamme de variations qui fait que, par le contrôle des cotisations salaires et investissements, on peut fixer des prix en fonction des besoins qu'on estime prioritaires. Voilà, je vais intervenir sur quelque chose d'un peu différent, c'est-à-dire, j'aurais appelé mon intervention plutôt Marx, penseur de l'auto-émancipation, au sens où, aujourd'hui, il y a un examen de l'œuvre de Marx, qui a tendance, de manière générale, à l'échelle internationale, à se focaliser sur les aspects dits marginaux, ou dits en marge, de la pensée marxiste. Pas forcément de la pensée de Marx, mais de la tradition marxiste. Alors, l'exemple le plus typique, c'est Kevin Anderson, « Marx at the margins », qui essaye de montrer combien Marx a été attentif aux luttes des peuples dits primitifs, sous-développés, paysans, et pas seulement aux luttes ouvrières de son époque, donc Marx at the margins. Et il y a tout un, une tentative aujourd'hui, par la revue Crisis, d'abord des Marx, non pas « at », mais « from the margins », c'est-à-dire de dire, on va s'intéresser à tout ce qui est apparemment secondaire dans le marxisme, et à tous les objets qui n'ont pas été traités centralement, pour essayer de comprendre la démarche de Marx de manière plus globale. Alors, le danger, évidemment, de ces approches, et ce n'est pas un hasard si on est dans cette problématique très fortement aujourd'hui dans la pensée marxiste-anglo-saxonne, c'est de faire abstraction des sujets centraux. Parce que si vous vous focalisez sur « Marx at the margins », vous risquez d'oublier, disons, ce qui a été considéré par Marx comme tout à fait essentiel, notamment, ça mise en évidence que la plus-value du mécanisme d'accumulation dans le travail salarié, d'accumulation du capital, d'accumulation capitaliste. Donc, je dis bien clairement que ce n'est pas mon intention. Néanmoins, tout l'intérêt de cette redécouverte de Marx porte sur l'idée de mettre centralement en avant la question de l'auto-émancipation, c'est-à-dire de l'activité pratique, critique des collectifs humains, des classes, des classes opprimées, des groupes opprimés, pour articuler un projet d'émancipation. Parce que finalement, mais on en parlera demain à propos du matérialisme historique, l'idée que l'idéologie dominante dominerait en être l'ensemble des populations, y compris des classes opprimées, est quelque chose d'un peu simpliste. Il y a une conscience douloureuse dans les couches opprimées par le capitalisme, et cette conscience douloureuse peut s'exprimer par des rébellions, par des révoltes, par des pratiques collectives, et par des formes de conscience transformatrices. Et donc, il y a, dans les luttes sociales, indépendamment du projet socialiste, une dimension auto-émancipatrice, évidemment, qui doit chercher des objectifs, des objectifs politiques, des projets de société, et de ce point de vue-là, l'œuvre de Marx est déterminante. Alors, j'en reviens à Marx et sa vision, sa vision au cours de sa vie, la transformation de cette vision, avec l'idée, c'était un peu mon point de départ, qu'à la fin de sa vie, vous connaissez l'anecdote, Marx, vraiment dans les derniers mois de sa vie, a déclaré, assez ouvertement, une chose est certaine, je ne suis pas marxiste. Bon, qu'est-ce que ça voulait dire ? C'est que Marx commençait à se rendre compte que la pensée qui était présentée comme la sienne, comme la continuation de sa pensée, comme le marxisme, on parlait déjà du marxisme à la fin de la vie de Marx, ne correspondait pas du tout à sa vision, au travail qu'il avait effectué pendant une quarantaine d'années sur le plan théorique et aussi sur le plan politique. Alors, ça a été rapporté par Engels en 1890, dans deux lettres, l'une à Lafargue et l'autre à Conrad Schmitt, où il explique notamment que la couche de jeunes journalistes qui occupaient les rédactions des journaux de la social-démocratie allemande en plein essor avait absorbé une espèce de marxisme vulgaire qui ne correspondait pas du tout au projet révolutionnaire de Marx. Donc, Marx critique du marxisme, ça c'est un thème toujours assez intéressant, surtout quand le marxisme s'est ossifié et dans ses traditions dominantes, disons marquées par le stalinisme, marquées par la social-démocratie de la deuxième internationale, ont mené à des échecs tout à fait évidents. Donc, on est dans une période de reconstruction et l'idée de dire que Marx était déjà méfiant à l'égard du marxisme naissant est quelque chose de fécond, en tout cas sur le plan pédagogique. Alors, je vais dire d'abord une chose pour que vous vous rendiez compte de l'ampleur de la question. Marx, les œuvres complètes de Marx et Engels ne sont pas actuellement publiées. Il y a eu plusieurs tentatives. La dernière, c'est la deuxième tentative de publication des œuvres complètes est en cours de réalisation et se févreur une grosse moitié des 114 ou 115 volumes de 1500 pages qui seront l'œuvre globale de Marx et Engels, c'est-à-dire l'ensemble des papiers qui concernent l'écriture du Capital, l'ensemble de son œuvre, de ses articles, de ses livres, sur sa correspondance et ses carnets de notes. Tout ça représentera, avec les travaux d'Engels, environ 115 volumes. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que les travaux des marxologues, qui ont un intérêt relatif, mais qui ont un certain intérêt pour nous aujourd'hui, travaillent beaucoup sur les carnets de Marx. Parce que, dans le fond, il écrivait, il n'avait pas les moyens de s'acheter des livres, ou très peu, et il prenait des notes dans des bibliothèques. Donc, il écrivait très, très petit, aussi pour faire des économies de carnets, et il a écrit des centaines et des centaines et des centaines de pages de microscopie d'écriture où il prenait notes, il soulignait les aspects qui lui paraissaient intéressants. Bon, ça a beaucoup troublé Riazanov, qui s'occupait de la première publication des œuvres complètes, qui disait, mais ce pauvre Marx, il était très âgé, enfin, quand il était malade, âgé, très âgé, il avait mon âge à peu près, quand il finissait ses derniers carnets, il devait être plus fatigué, et il prenait des notes sur des traités de géologie, il prenait des notes sur les sociétés primitives, il prenait des masses et des masses et des masses. Et en fait, ça l'amenait à douter toute une série de choses. Et je vais vous montrer deux aspects qui sont intéressants, disons, sur le plan politique aujourd'hui, deux aspects sur lesquels Marx a passablement douté à la fin de sa vie et ouvert des perspectives nouvelles. C'est la question des rapports entre l'homme et la nature, et c'est la question des rapports entre les sociétés industrielles avancées et les sociétés dites primitives. La question, disons, pour prendre le vocabulaire plus contemporain, du mal-développement, du sous-développement, ou du développement inégal et combiné, pour prendre la formule de Trotsky, je ne dis pas que Marx était entré sur ce terrain-là, mais il commençait à réfléchir les liens entre les sociétés développées et les sociétés précapitalistes ou envahies par le capitalisme, colonisées, soumises, dominées, etc. Alors, sur le plan de l'écologie, je voudrais dire trois choses. D'abord, il avait tout à fait conscience que la longue durée de la production, là je le cite, c'est le livre 2 du Capital, chapitre 13, la longue durée de la production, qui comprend un temps de travail relativement petit, et par suite, les longues périodes de rotation rendent la culture des forêts impropres à l'exploitation privée et par conséquent à l'exploitation capitaliste qui est essentiellement privée, même si le capitaliste isolé est remplacé par des capitalistes associés, etc. Donc, le temps de la reproduction de la forêt rend incompatible la silviculture avec la survie des forêts. L'exploitation des forêts est destructrice des forêts. Ça, c'est une idée qu'il avait développée dans le capital. Et puis, il a réfléchi aussi, ça c'est un auteur américain qui s'appelle Bellamy Foster qui l'a souligné, il avait aussi réfléchi à l'impasse de l'agriculture capitaliste en termes d'engrais, en termes d'épuisement des sols. Parce que, disait-il, et ça, il travaillait sur les géologues, on dirait aujourd'hui, des agronomes ou des pédologues, il travaillait sur les sols, l'épuisement des sols, que le fait que les hommes et les hommes et les femmes se soient de plus en plus retrouvés à des manvilles. Et donc, l'ensemble des déchets ou l'ensemble des productions tirées de la nature finissaient en déchets et étaient jetés en Angleterre, à Londres, dans la Tamise, faisaient que toute cette richesse organique prélevée sur la nature ne retournait pas dans les sols, mais étaient gaspillées à grands frais en polluant les cours d'eau. Et que donc, il y avait dans le cycle des déchets organiques une rupture et que les sols, ce qu'on prenait au sol, on ne leur rendait pas. Et vous avez cette formule bien connue, la production capitaliste trouble la circulation matérielle entre l'homme et la terre en rendant de plus en plus difficile la restitution de ces éléments de fertilité, des ingrédients chimiques qui lui sont enlevés et usés sous forme d'aliments, de vêtements. Chaque progrès de l'agriculture capitaliste est un progrès non seulement dans l'art d'exploiter le travailleur, mais encore dans l'art de dépouiller le sol. Chaque progrès dans l'art d'accroître sa fertilité pour un temps est un progrès dans la ruine de ses sources durables de fertilité. Donc il y avait une vision qui était celle d'un certain nombre de chercheurs de l'époque qu'on avait un gros problème avec l'agriculture capitaliste et le maintien de la fertilité des sols. Enfin, un dernier élément qui est assez intéressant, qui a été souligné par Bellamy Foster dans le dernier bouquin qui vient de sortir avec Burkett qui s'appelle Marx and the Earth, Marx et la Terre, sorti en 2016. Il dit que Marx, et ça c'est un élément discutable, mais qui est intéressant, parce que notre ami Daniel Tanuro, que vous connaissez sans doute tous, avait montré que Marx, malheureusement, Marx et Engels n'avaient pas une vision de la différence entre les énergies de flux, l'énergie solaire, le vent, etc. et les énergies de stock, c'est-à-dire les hydrocarbures stockés dans la Terre et que ce point aveugle dans la vision de Marx et Engels avait été un problème sur leur compréhension de l'énergie. Alors, polémiquant un peu Tanuro, Bellamy Foster a trouvé cette lettre intéressante d'Engels à Marx qui lui dit qu'il s'intéresse à un chercheur ukrainien, Marx et Engels, qui les a contactés, Podolinsky, qui est un gars qui essaye de faire un lien entre les théories de la thermodynamique et les théories de la valeur de Marx et Engels. et en décembre 82, donc c'est quelques mois avant la mort de Marx, Engels lui écrit ce que Podolinsky a complètement oublié, c'est que le travailleur individuel n'est pas seulement un stabilisateur de chaleur solaire, mais aussi un gaspilleur de chaleur solaire passée. Et donc, il avait perçu ça et lui dit quant à ce que nous avons fait pour gaspiller nos réserves d'énergie, notre charbon, notre minerai, nos forêts, tu es mieux informé que moi, etc. Donc, Marx et Engels commençaient à discuter, à réfléchir, justement, à la destruction des ressources d'hydrocarbures, fondamentalement de charbon à cette époque. Voilà. Donc, je dis tout ça pour montrer que les contradictions du mode de production capitaliste dans sa destruction des ressources naturelles étaient perçues comme un facteur de crise du système capitaliste déjà à la fin du 19e siècle. N'exagérons pas, je suis, disons, on a tendance à se méfier parce que vouloir trouver chez Marx une réponse à tout, évidemment, pas mon propos, mais pour dire que la méthode de travail de Marx avait amené à la fin de sa vie à réfléchir à ce problème-là qui ne sera pas un problème central pour les marxistes de la deuxième internationale, qui ne sera pas un problème central, évidemment, pour les Staliniens, mais y compris pour Trotsky, de ce point de vue-là, bien ancré dans le marxisme, le meilleur marxisme de la deuxième internationale sur ce plan-là. Alors, j'ai insisté sur cet aspect, l'autre qui est plus directement lié à la politique des décennies d'après Marx, c'est quel rapport entre les sociétés industrielles avancées et les sociétés sous-développées, disons, mettons ça, entre guillemets, ou non-industrialisées, précapitalistes dans leur forme de production, et quel rapport au projet d'émancipation. Et là, Marx connaît différentes évolutions. La fin des années 1850, né en 1818, il meurt en 1883 pour vous situer, Marx, ses 40 ans de travail théorique, à la fin des années 1850, la fin des années 1850, il commence à réfléchir à la révolte des cipailles, qui sont des soldats de l'empire britannique, de la société en Inde, du colonialisme britannique, pour faire simple. cette révolte des cipailles va avoir un effet sur lui, parce que l'idée que la colonisation britannique avait un effet progressiste sur l'Inde va être abandonnée, il va commencer à réfléchir à ce qu'il y a d'intéressant dans la réaction des sociétés précapitalistes, donc colonisées à cette époque, face au capitalisme. révolté cipailles, mais il est aussi attentif à la fin des années 50, au mouvement de résistance des pays en russe. À la fin des années 60, il va être attentif aux luttes des Irlandais contre la domination britannique, et il va défendre l'idée que l'indépendance de l'Irlande est une précondition au socialisme, à la victoire du socialisme en Angleterre, alors qu'avant il défendait que le socialisme en Angleterre était une précondition pour l'indépendance de l'Irlande. Donc vous voyez que la combinaison entre les luttes des peuples dominés et les luttes pour le socialisme change un peu de polarité et donne une importance beaucoup plus grande aux luttes des peuples dominés. Et sur le plan théorique, par la suite, vous avez dans ses cahiers des réflexions suite à la défaite de la commune de Paris où il cite une intervention au parlement français donc au début de la troisième république où il est dit assez clairement que la commune algérienne, c'est-à-dire la vie communautaire des populations algériennes représente un danger communiste dit un député de droite représente un danger face à la colonisation française. Et Marc souligne ça en disant après avoir écrasé la commune de Paris la France veut écraser la commune algérienne. Donc le rapport est quand même assez séduisant c'est-à-dire qu'il comprenait qu'il y avait des formes de résistance dans les sociétés dites primitives qui pouvaient être des appuis pour la lutte pour le socialisme et ça nous amène à ces fameux textes ces fameux brouillons de Marx à Vera Zasmoïch qui était une militante populiste narodnique russe gagnée au marxisme et qui disait mais nous sommes dans un pays retardé devons-nous attendre que le capitalisme soit développé chez nous ou continuer à miter pour le socialisme à partir de la base agraire ce qui était l'idée traditionnellement des populistes et Marx a fait quatre brouillons pour finalement envoyer un texte plus court donc il était très très intéressé par cette question vous savez qu'il avait appris le russe qu'il lisait à la fin de sa vie passablement de sources en russe et il a répondu que à son avis la lutte devait être menée dans les campagnes que la paysanerie russe les luttes de la paysanerie russe autour d'acquis collectifs anciens pouvaient être un point d'appui combiné évidemment avec l'industrie de l'Europe occidentale pour donner lieu à un projet socialiste qui éviterait les souffrances de l'accumulation primitive pour la paysanerie russe donc tout ça est passé c'était peu connu parce que c'est des documents qui ont été produits beaucoup plus tard sauf la préface au manifeste communiste publié en 1882 en russe où cette idée là est clairement assumée affirmée par Marx et co-signée par Engels qui n'a pas été vraiment un continuateur de cette affaire voilà donc pourquoi je revenais sur ces deux aspects je vais conclure parce que vous avez chez Marx l'idée que les contradictions qui s'expriment dans le mode de production capitaliste sont toujours des points d'appui à partir desquels des projets d'émancipation peuvent être construits et ils commencent à comprendre que la forme d'intégration au capitalisme de sociétés pré-capitalistes suscite des réactions suscite des luttes qui peuvent être des facteurs de résistance au capitalisme d'opposition au capitalisme et que quelque part les ouvriers socialistes qui dans la grande industrie veulent construire le socialisme à partir d'un développement important des forces productives peuvent politiquement et ont avantage politiquement à tendre la main aux peuples dominés qui vivent le capitalisme comme une privation de certains éléments de leurs acquis ancestraux et que cette combinaison peut être explosive pour lutter pour le socialisme donc vous avez un Marx ici qui n'est pas le Marx progressiste c'est à dire croissance des forces productives égale émancipation humaine mais qui est un Marx qui pense avant tout à l'auto-émancipation porté par les exploiter et les opprimer dans leur combat contre les effets du capitalisme sur leur vie voilà il faut dire deux mots d'où je parle c'est à dire que je suis sous l'angle de ce qu'on va traiter donc je suis à la différence des camarades qui m'ont précédé non seulement une femme mais un dinosaure un dinosaure marxiste et trotskiste depuis plus de 50 ans et impliqué dans une petite internationale fondée par Trotsky qui a travaillé justement sur toutes ces révolutions du XXe siècle qui ont éclaté systématiquement dans les périphéries et les marges du capitalisme et donc nous avons été et j'ai été très marqué par l'étude et une vision du marxisme qui prolonge beaucoup ce que vient de dire Jean alors j'ai contribué alors à l'occasion de l'anniversaire d'octobre donc je ne le traiterai pas ici ce que d'une certaine façon tu as fait que j'ai mis par écrit dans l'optique de alors mon travail ça a été depuis donc des décennies en tant qu'économiste je suis aussi membre du GDE du groupe de travail économique du LPA mon travail ça a été son plan professionnel mais pour des motivations éminemment et profondément politiques de travailler sur l'expérience ce réclament du socialisme dans tout ce siècle avec l'idée fondamentale qu'on apprend au plan théorique et politique de l'expérience et en particulier sur l'expérience ce réclament de l'autogestion c'est à dire l'expérience yougoslave je ne vous en parlerai pas ici puisque le sujet c'est Marx donc je vais respecter le sujet mais je parlerai de Marx et d'un certain nombre de débats dont certains sont à soulever avec dans la tête et dans la façon de les traiter à la fois ce qu'a dit Jean sur une certaine interprétation de Marx non marxiste et ouvert à plein de choses mais aussi avec non pas l'idée que je vais vous transmettre une vérité mais avec dans la tête l'expérience accumulée des débats sur la construction du socialisme dans les années 20 en essayant de le faire et puis après la stalinisation avec le rebondissement dans les années 60 et notamment en Yougoslavie à la fois contre l'état et contre les réformes de marché avec des conceptions voilà donc j'ai exprimé ça dans ce petit livre rouge qui n'est pas un embrigadement mais vous pouvez aussi trouver gratuitement en allant sur mon site httpc.samari.fr beaucoup d'articles sur l'expérience yougoslave et sur les débats sur l'autogestion etc. que je ne traiterai pas ici de façon directe donc de quoi vais-je parler de Marx donc et du socialisme alors Marx et le socialisme je voudrais d'abord dans un premier temps peut-être en discussion avec Gaston d'une certaine façon je ne savais pas ce que tu traiterais comment tu le traiterais donc c'est en discussion mais au-delà de ce que tu as dit ce qui me paraît être ne pas être la porte principale de Marx d'abord pour ensuite aller sur ce qui est je pense la porte principale et essayer de ici prendre un tout petit peu de temps sur ce qui n'est un des points difficiles un des points non réglés et donc je ne réglerai pas des débats marxistes sur la construction du socialisme et la place du marché Gaston a parlé de la loi de la valeur de son dépérissement etc. donc ces débats là donc quelle économie politique entre guillemets du socialisme qu'est-ce qu'on peut en dire à partir de ce que Marx de la démarche de Marx alors dans un premier temps et très rapidement comme Gaston et comme tout bon militant et militante bon j'ai étudié aussi donc dans les écoles de formation ce qui était présenté comme la vision de Marx et d'Engels enfin sur socialisme communisme avec les deux phases etc. alors je dirais je pense que c'est non seulement pas l'essentiel mais que Engels s'est revenu justement sur ce qu'a dit Jean tout à l'heure une façon de cristalliser de façon dogmatique la présentation de ces deux phases et son mode de distribution indépendamment du contexte des débats polémiques qui était celui de la critique du programme de Gotha mais enfin indépendamment même des mesures de prudence sur l'interprétation de cela qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui en fonction de en fonction aussi de l'expérience alors donc je le dis très vite pour aller au second point la l'idée d'une division en deux même trois phases parce que tu as raison de dire qu'avec l'expérience finalement les marxistes ont été amenés les bolcheviques à dire avant même la phase première socialiste qu'elle a été présentée dans l'Emmanuel il y a en fait une transition au socialisme au-delà donc des phases donc premièrement le fait que la notion de phase est problématique elle est problématique d'une part parce que elle tente à cristalliser une espèce de critères qui ne sont pas qui ne sont pas convaincants et notamment dans l'articulation à partir de quand sommes-nous en mesure ou doit-on mettre en avant la transformation profonde socialiste et radicale des rapports sociaux de production dans l'entreprise est-ce qu'il faut attendre effectivement un certain niveau de développement des forces productives ce que l'expérience du Voslav précisément aide à réfléchir si elle n'est pas simple c'est qu'avec des conditions de sortie de guerre de sous-développement de sociétés paysannes etc. analogues à celles de la société russe finalement l'autogestion a été introduite des droits ouvriers et que les expériences internationales d'ailleurs de gestion des communs à l'école par les paysans montrent aussi que la question de la gestion par les travailleurs quels qu'ils soient hommes et femmes mais de toute catégorie de ceux qui le produisent n'est pas quelque chose qu'on doit renvoyer au lendemain c'est quelque chose d'actuel tout de suite et dans toute société du monde tel qu'il est donc premièrement l'idée de phase est problématique sous cet angle deuxièmement l'idée d'abondance est problématique par rapport à y compris les préoccupations écologiques et de précarité de ce que sont les ressources naturelles et donc l'idée qu'on pourrait sans coût sans évaluation et sans critères se servir d'une chose abondante et problématique et donc il doit être à bras de corps les enjeux écologiques doivent être présents dès le départ sans aller vers l'idée d'une société d'abondance et troisièmement les hypothèses d'une société qui aurait dans un premier temps à chacun selon son travail puis plus tard à chacun selon ses besoins ou d'une société dans laquelle il y aurait comme horizon de pensée théorique et pratique que le communisme serait à la fois associé à l'abondance une société sans monnaie sans marché du tout et sans politique sans institution etc. et discutable donc il faut creuser ces débats là il faut creuser ces débats là donc je vais essayer de le faire un tout petit peu en prenant le problème dans un autre angle donc deuxième angle qu'est-ce qui est donc la démarche et l'apport de Marx fondamentale je dirais toujours actuelle d'abord ce que Gaston a bien dit au tout début et qui est tout à fait vrai bien sûr l'hypothèse le communisme à la fois comme hypothèse et comme mouvement donc ça c'est effectivement très important mais hypothèse horizon éthique fondamental à savoir ce qui est présent aussi dans le manifeste communiste etc. que dès à l'époque que vit Marx et encore plus pour nous aujourd'hui il y a le 21ème siècle etc. on doit considérer comme à l'ordre du jour une société enfin humaine comme dirait Marx la fin de la préhistoire inhumaine c'est à dire la fin de la préhistoire de société de classe de société de domination et le fait de mettre à l'ordre du jour aujourd'hui comme bataille la possibilité d'une société sans rapport de domination sans rapport d'exploitation ça ne veut pas dire que c'est facile à réaliser qu'on va le réaliser du jour au lendemain mais que c'est une bataille à l'ordre du jour et pas à renvoyer à des lendemains qui chantent en fonction d'un futur développement du capitalisme qui apporterait ça l'expérience montre au contraire que le développement du capitalisme du 21ème siècle nous ramène en arrière vers un capitalisme du 19ème donc attendre du développement capitaliste à l'ordre qu'on puisse mettre à l'ordre du jour quelque chose qui dépasserait le capitalisme est une idée fausse donc l'hypothèse qui est d'ailleurs de longue date et dans des tas de mouvements pré-capitalistes et capitalistes et traversant les différentes sociétés d'une utopie concrète donc comme le disait Ernst Bloch dans son principe d'espérance c'est à dire une utopie au sens où ça n'existe pas ça n'a pas existé nulle part mais concrète au sens où ça n'est pas Marx critiquait les socialistes utopistes et les élaborations en chambre donc l'aspect profondément marxien marxiste je dirais aussi marxien donc de la vision de cet horizon éthique et d'utopie concrète c'est qu'il est enraciné dans l'expérience des luttes dans l'expérience des luttes elles-mêmes d'où les réticences profondes profondes et très profondément légitimes je dirais de ce point de vue là aussi pour Marx à présenter un quelconque modèle du socialisme avec l'idée que le socialisme serait le résultat expérimental sur lequel beaucoup de choses seront inventées en marchant par les luttes elles-mêmes alors bien sûr il faut avec toute l'expérience et le recul montrer qu'il faut combiner une réflexion consciente à partir justement des expériences accumulées mais rester ouvert et profondément ouvert à cette délâche donc de l'analyse de ce qui s'invente aussi tout simplement dans les luttes et Rosa Luxembourg dans son petit opuscule y compris qui critiquait donc ce qu'était la démarche y compris de Lénine et de Trotsky tout en soutenant radicalement la révolution d'octobre et les soviets disait le socialisme nul il n'y a aucun livre et aucun 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 parti aucun expert qui peut dire de façon concrète comment le réaliser et il faut qu'on parte de cette idée là sur le fait qu'il y a un énorme chantier donc d'enjeux fondamentaux sur comment organiser sur le plan économique politique démocratique une société socialiste penser qu'il y a un modèle il n'y a pas de modèle mais il y a bien sûr des c'est pour ça que j'aime bien ton titre effectivement il y a évidemment l'actualité la permanence du projet émancipateur avec dans Marx quand même une légitimation de cette utopie concrète fondée sur deux types d'arguments en tension dont l'un n'est pas tout à fait le même que l'autre et vont donner naissance à des élaborations et des visions pas forcément les mêmes l'hypothèse de l'horizon communiste ou de l'actualité de la révolution socialiste d'abord fondée donc sur ce qui s'exprime je l'ai dit dans les luttes avec cette idée à partir des luttes notamment donc de l'aspect de remise en cause possible de de la domination capitaliste donc c'est de ce point de vue là profondément anticapitaliste je ne reviens pas dans l'économie politique des travailleurs présents dans les luttes mais il y a un deuxième élément qui est présent aussi en pointillé plus ou moins clair et parfois théorisé d'une façon dogmatique par des marxistes sur l'idée que le socialisme il est porté par la transformation capitaliste elle-même c'est à dire que c'est le développement de la société capitaliste qui prépare le socialisme et ça ça a donné d'une part les déviations que tu as évoquées sur à partir y compris des ébauches d'analyse et de genèse ça c'est un point aussi que donc des ébauches que Marx a pu présenter de la genèse du capitalisme dans les pays capitalistes développés donc Angleterre France etc mais surtout l'Angleterre que des marxistes en ont tiré que c'était une espèce de jeunesse qui devait être suivie partout donc tu as démenti cette interprétation mais on voit il y a des éléments écrits qui disent un petit peu que le socialisme il est préparé par la socialisation que le capitalisme réalise dans ses propres entreprises les monopoles etc et on a certaines formules je ne veux pas trop prendre de temps par des lectures et des citations mais des formules qui présentent un peu ça a été dit par Olivier et Michael dans certains de leurs écrits aussi donc qui présentent un peu le socialisme comme à l'image d'une énorme usine un peu comme ça a été réalisé par Staline quelque part bon deux valeurs d'usage qui sont recensées et organisées dans une planification qui est supposée être plus efficace que le capitalisme mais avec l'idée que finalement c'est donc la socialisation d'une seule et même entreprise en propriété sociale donc la suppression de la propriété privée d'une certaine façon est l'élément fondamental et ensuite on est capable d'avoir une gestion plus alors une gestion avec des formulations parfois une gestion qui est présentée un peu comme administrative il n'y a plus de conflit dans la perception des choix économiques possibles et donc une vision qui peut très bien déboucher sur des approches très étatistes alors sur le il y a en même temps donc moi je crois très très important de s'appuyer donc cette vision cette deuxième vision sur le capitalisme qui prépare le socialisme elle est contradictoire avec l'idée que ce sont les luttes anticapitalistes qui préparent le socialisme et elle aboutit à une vision insuffisamment critique sur la façon dont le capitalisme socialise le processus de production d'où d'ailleurs certaines approches de Lénine un peu apologétiques sur l'organisation scientifique du travail qui ne sont pas tout à fait dans la logique précisément d'une critique radicale et dès le début de la façon d'organiser de socialiser le processus productif donc je pense qu'il faut s'appuyer fondamentalement sur l'autre dimension fondamentalement marxienne et marxiste c'est cette dimension émancipatrice donc ça c'est ma première remarque et donc contre les socialismes utopiques refus de modèle refus mais en même temps analyse de l'expérience et nous avons sur Marx la possibilité d'ajouter à l'analyse des expériences dans le capitalisme l'analyse des expériences dans les sociétés donc qui ont cherché à rompre avec le capitalisme alors pour essayer de tout ce que je voudrais deuxième aspect tout à fait fondamental de l'approche de Marx et là je voudrais entamer l'idée d'une économie politique des travailleurs derrière le capital c'est un thème qui a été exprimé par un marxiste actuellement vivant et très stimulant qui s'appelle Michael Leibovitz qui n'a pas été traduit en français pour l'instant qui est très très présent qui a fait une analyse des contradictions d'expériences dites de socialisme réel qui est très présent au Venezuela en Amérique latine et qui a élaboré sur l'actualité d'une approche émarxiste et socialiste contre le capitalisme réellement existant mais alors il disait il a dit à juste titre étant donné la défiance que Marx avait sur toute élaboration en chambre d'un futur modèle du socialisme il n'a pas écrit un livre qui serait en quelque sorte la deuxième facette du capital la première facette du capital c'est son capital le capital c'est l'économie politique du capitalisme c'est à dire comment le capitalisme organise la production les investissements la réponse aux besoins etc donc la loi de la valeur dans le capitalisme et un des points fondamentaux c'est que les concepts qu'il a élaborés dans le capital et l'analyse des lois du marché dans le capital ce sont des concepts historiques ce sont des concepts qui s'appliquent à un système ce sont des concepts qui sont adéquats au capitalisme et de ce point de vue là je ne pense pas que la loi de la valeur s'applique ça ne veut pas dire qu'elle ne s'applique pas dans le monde ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de marché mais que la loi de la valeur telle qu'elle est élaborée par Marx s'applique dans une société post-capitaliste ni même qu'elle dépérisse ses pressions ça c'est autre chose alors Marx commence le capital par la marchandise et donc je veux me centrer là maintenant sur les problèmes du marché qui sont précisément ceux qui sont les plus les plus compliqués et l'objectif et qui font naître des interprétations contradictoires alors Marx commence le capital par la marchandise alors il y a deux interprétations de ça finalement qu'on a vu apparaître dans les débats sur le socialisme soit de dire que puisqu'il part de la marchandise dans le capital ça veut dire que dans le socialisme il n'y aura plus de marchandise il n'y aura plus de marché il n'y aura plus de bonnet soit l'interprétation opposée c'est à dire que Marx présenterait y compris on trouve une interprétation ahistorique avec laquelle Mandel polémique contre du serre notamment sur une approche ahistorique des catégories de Marx et où l'idée et l'idée il y a eu tout un débat par la suite sur l'idée que la loi de la valeur effectivement alors s'applique combien de temps ça s'applique jusqu'à ce qu'il y ait l'abondance ou s'applique de façon durable en remettant en cause l'hypothèse d'abondance en tout cas s'applique de façon durable pour certains dans la société post-capitaliste en réalité c'est une double erreur des deux côtés premièrement le fait que Marx parte de la marchandise ne veut pas dire que le marché et la marchandise commencent à exister dans le capitalisme il y a eu et il y a l'utilisation de monnaie l'utilisation de marché dans des sociétés non-capitalistes et pré-capitalistes dans des tas de combinaisons différentes quelle est la différence majeure c'est que dans ces sociétés là et on peut dire que dans une société post-capitaliste ça serait également la différence majeure c'est un point que a dit en passant aussi Gaston à juste titre dans les sociétés non-capitalistes si vous voulez pré ou post le marché ne domine pas le marché n'est pas généralisé c'est d'ailleurs pourquoi je pense que la loi de la valeur ne s'applique pas le marché n'est pas généralisé ce que fait le capitalisme et le marché la monnaie les marchands y compris sont ancrés dans des sociétés qui ont leurs propres valeurs qui peuvent être d'ailleurs réactionnaires au principe etc au socialisme d'inventer précisément au projet socialiste d'inventer des critères d'organisation globale de la société qui répondent à ces objectifs d'émancipation donc il faut distinguer la possibilité d'un usage de monnaie d'un usage d'un certain marché avec le marché généralisé qui est celui du capitalisme alors Karl Polanyi a ajouté précisé la démarche d'analyse de Marx sur cet aspect de généralisation en montrant trois domaines concrets et on est dans l'actualité dans lesquels le capitalisme a marchandisé ce qui ne l'était pas d'une part la transformation de la monnaie en capital soumise à un marché du capital est voulue pour elle-même et pour faire de l'argent deuxièmement la nature la nature avec donc l'appropriation privée et la marchandisation de la nature le monde n'est pas une marchandise dit le mouvement alter mondialiste c'est fondamentalement anticapitaliste de dire cela et troisièmement l'être humain qui pouvait être dans des rapports d'oppression toute oppression toute exploitation n'est pas capitaliste il peut y avoir y compris des rapports d'oppression voire de domination voire des formes d'exploitation bureaucratique comme on a pu les analyser dans des sociétés qui se réclament du socialisme appeler capitaliste tout rapport d'oppression c'est ne pas voir les autres rapports d'oppression y compris ceux qui traversent le mouvement ouvrier ou les sociétés qui se réclament du socialisme et c'est simplifié le problème mais ce qui dans les sociétés de classe est approprié pour les classes par les classes dominantes pour leur propre loisir pour ne pas travailler ou pour accumuler alors comment et de quelle façon le capitalisme et derrière le capital si vous voulez introduit des critères de classe qui ne sont pas transparents derrière les prix derrière le bon qu'est-ce qui détermine les coûts et il faut à chaque fois et dès aujourd'hui et dans toutes les luttes dire qui détermine les coûts qui détermine les coûts qu'il faut réduire du point de vue des bourgeois comme on le sait dans toutes les luttes du point de vue des capitalistes les coûts qu'il faut réduire sont les coûts salariaux au détriment y compris de la protection de la sécurité et des voyageurs par exemple et des travailleurs eux-mêmes les coûts qu'il faut réduire c'est la formation professionnelle les coûts qu'il faut réduire c'est le temps de loisir et c'est le salaire lui-même et puis il faut par contre augmenter la journée de travail etc. lisez le petit bouquin que vient de sortir Olivier de Zancenot et M.K.L. Levy sur cet enjeu-là qui montre très bien comment dans les luttes précisément il y a une autre société en potentiel qui se présente que ce soit sur l'invention des congés payés que ce soit sur l'exigence de la réduction du temps de travail que ce soit sur les conditions du travail il y a évidemment dans le capitalisme une économie politique des travailleurs qui signifie quoi que les critères de qu'est-ce qui est coûteux ou pas coûteux quels sont les besoins à satisfaire ou pas pour le capital ou quelles sont les demandes auxquelles répondre quelles sont les conditions de l'offre et bien les réponses sont radicalement opposées si vous donnez le pouvoir de réponse au propriétaire du capital ou si vous donnez le pouvoir de réponse aux travailleurs aux citoyens hommes et femmes du point de vue de leur vie quotidienne c'est pour ça que c'est un enjeu très concret les questions de socialisme alors peut-on inventer le socialisme et une économie politique du socialisme je termine là-dessus dans le capitalisme en pointillé oui fondamentalement non pourquoi et c'est pourquoi le projet utopique concret de Marx il est porteur en même temps de la nécessité d'une révolution c'est-à-dire d'un changement de pouvoir de système et de droit pourquoi parce que dans chacune des luttes que l'on voit sur la destruction des services publics sur le temps de travail sur les congés payés sur la sécurité sociale sur tout ça ces droits contre droits les droits existants de propriété privée du capital qu'ils essayent de consolider y compris dans la transformation des codes du travail de la législation quand ces codes du travail ou ces législations vont incorporer dans d'autres conditions de rapport de force quelques éléments progressistes et de l'autre côté des droits qui doivent être légitimés légitimés et devenir légaux et devenir légaux avec les pouvoirs alors les expériences de coopératives les expériences autogestionnaires les expériences de contrôle ouvrier dans le capitalisme mettent en pointillé en évidence d'autres possibles mais ils se heurtent évidemment à la logique globale de la concurrence du pouvoir du capital et des contraintes de droits que l'état capitaliste impose c'est pourquoi ça débouche sur la notion de dualité de droit de dualité de pouvoir à un moment donné dans des crises et de nécessité de changer d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo